C'est plus qu'une restauration pour nous, c'est une nouvelle vie qui commence maintenant au conservatoire. Les travaux ont duré trois ans. C'est des travaux d'agrandissement, de restauration, mais aussi un bâtiment qui est revisité, qui a maintenant une idée nouvelle de son enseignement. Entre l'idée et les travaux, il y a eu 11 ans de préparation. Il est très important de dire peut-être que le projet architectural s'appelle « trace-écart ». Si vous lisez « trace » à l'envers, ça fait « écart ». Donc, trace du bâtiment ancien, la tradition, et puis on s'en écarte pour créer du nouveau. Et c'est ça, en fait, notre projet institutionnel également, de garder cette histoire du conservatoire qui a maintenant 185 ans et de vivre avec le monde d'aujourd'hui. Et maintenant, on se trouve dans la grande salle du conservatoire qui a retrouvé ses couleurs, son aspect d'origine. Donc, si quelqu'un se rappelle, c'était une salle qui avait fini dans les couleurs roses, mais sous huit couches successives, nous avons retrouvé ces magnifiques couleurs bleu-princier qu'à partir de maintenant, les Genovois et tous nos invités internationaux pourront observer dans cette salle. Donc, bienvenue au conservatoire pour nous écouter, pour nous voir, pour visiter le bâtiment. Et pour nous, c'est un retour à la maison. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501